Bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo sur Retour vers le futur. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le i et dans la barre d'infos. Sur ce, si vous êtes prêts, on commence sans plus attendre, c'est parti ! Au début de la nouvelle année, Zemeckis et son équipe terminent le 28e jour de tournage après presque 6 semaines et ont déjà filmé quasiment la moitié du film. Et même avec 3 jours de retard sur le planning, Zemeckis a le sentiment qu'il y a un gros problème avec le film. Neil Canton a reçu un appel du réalisateur et raconte « Bob m'a dit qu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'était que Chris Yold, Tom, Léa et Crispin étaient tous très bons. La mauvaise, c'était le grand vide au milieu de tout ça. On avait l'impression qu'Eric jouait dans un autre film. Bob avait le sentiment que le public allait avoir beaucoup de mal à s'identifier à lui, il était trop froid. » En fait, quand ils assistaient au tournage, particulièrement des scènes avec Eric et Chris, ils se disaient que c'était bien, que quand tout serait monté, que ça fonctionnerait, mais c'était absolument pas le cas. Zemeckis, voyant l'ampleur du problème, pense que la seule solution est de remplacer l'acteur Eric Stoltz. La première étape pour ce changement d'acteur est d'obtenir le soutien de Steven Spielberg et de ses partenaires à Amblin, sa société de production. Spielberg accepte d'aller voir C. Chainberg, mais avant ça, il consulte l'équipe afin d'établir une liste de remplaçants. Mais Robert sait exactement qui il veut et propose qu'on essaie de nouveau d'obtenir Michael J. Fox. Ils sont donc retournés voir Gary David Goldberg, le producteur de la série Sacré-Famille. Bob Gale raconte « Finalement, le fait d'avoir retardé le lancement de la production par deux fois avait joué en notre faveur. Lorsque nous sommes retournés voir Gary, Meredith avait accouché de ses jumeaux et était de retour dans la série. Il n'avait plus que quelques épisodes de la saison à tourner. Nous sommes allés voir Gary pratiquement à genoux suppliants. » En parlant de son ami Goldberg, Spielberg explique « Je l'ai imploré. Gary a réfléchi quelques instants à la question et a dit « Eh bien, si vous pouvez vous organiser en fonction du planning de Sacré-Famille, en le faisant tourner surtout la nuit afin de nous le laisser la plus grosse partie de la journée suivante pour les lectures, les répétitions, les mises en place et enfin les enregistrements en public, et si Michael est partant, je pense que nous pouvons nous arranger. » Ils ont bien sûr accepté en déclarant qu'ils auraient même dansé nus sur son bureau s'il leur avait demandé. Pendant qu'ils sont donc en discussion avec Michael J. Fox, Spielberg conseille l'équipe de continuer le tournage avec Stoltz même s'ils ont l'intention de le remplacer. Gail explique Steven nous disait qu'il valait mieux que l'on continue de tourner une semaine de plus, même si nous n'allions pas utiliser les prises de vue. Cela entretiendrait la dynamique, Universal continuerait à dépenser de l'argent dans le film, ce qui les dissuaderait par la suite de mettre un terme à la production, et nous évitions ainsi de reconnaître que nous étions sacrément dans le pétrin. » Pour changer d'acteur à ce stade du tournage, ça allait coûter 4 millions de dollars supplémentaires à Universal, puisqu'il fallait retourner certaines scènes, mais surtout toutes les scènes avec Marty. Gary David Goldberg fait donc venir Michael J. Fox dans son bureau comme convenu, et l'informe enfin qu'il a été contacté pour Retour vers le futur, et lui explique pourquoi il a refusé l'offre sans le consulter. Michael J. Fox raconte Gary m'a dit « Je ne vais pas t'accorder de temps libre, tu vas devoir faire sacrée famille et Retour vers le futur à la fois. » Je lui ai répondu que si c'était cool pour Zemekis et Spielberg, ça marchait pour moi. Goldberg lui tend une enveloppe Kraft. Il m'a dit « Voilà le scénario, rentre chez toi, lis-le, vois ce que tu en penses, et fais-moi connaître ta décision. » J'ai pris l'enveloppe, je l'ai sous-pesé, et j'ai répondu « C'est le meilleur scénario que j'ai jamais lu, je commence quand ? » Spielberg informe donc Sid Sheinberg et met à sa disposition le montage avec Eric Stoltz. Puis avec Zemekis, ils vont voir le patron d'Universal afin de lui annoncer la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils ne peuvent pas poursuivre le tournage avec Stoltz, mais la bonne, c'est qu'ils ont le gamin le plus populaire du moment de la série la plus populaire du moment. Et le patron d'Universal a donc accepté ce changement d'acteur. C'est Neil Canton qui est chargé d'annoncer ce changement d'acteur à Christopher Yold, il raconte Je suis entrée de dire à Chris que nous allions remplacer Eric par Michael J. Fox à compter de lundi. Il m'a regardé et m'a demandé « Qui est Eric ? » Je lui ai répondu « Eh bien, tu sais, Marty. » Et il m'a dit « Je croyais qu'il s'appelait Marty. » Vu que tout le monde l'avait appelé Marty, Chris croyait que c'était une coïncidence si l'acteur que nous avions engagé portait le même prénom que son personnage. J'ai dit « Non, c'est Eric. » Il a conclu « Ok. » C'était du Chris tout craché. Zemeckis part discuter avec Eric Stoltz et lui explique que ça ne fonctionne pas et que ce genre de choses arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, qu'il est un très bon acteur talentueux promis à une belle carrière. Canton se rappelle du soulagement que semblait ressentir Eric et raconte « Je crois qu'il était vraiment mal à l'aise et qu'il ne savait pas quoi faire ou comment jouer le personnage. » « À ce moment-là de la production, ce n'était qu'un petit film et je suis sûre qu'Eric pensait « Ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire, de toute façon. » « Je ne suis pas à l'aise avec ce personnage, alors je m'en vais et je vais trouver quelque chose que je souhaite vraiment faire. » Gail ajoute « J'avais le sentiment qu'Eric avait accepté de faire Retour vers le futur parce que ses agents lui avaient dit que c'était bon pour sa carrière. » Après cette conversation, Eric Stoltz est officiellement viré et remplacé. Avant le tournage, Michael J. Fox passe le week-end à faire des essayages et l'équipe voulait qu'il ait un style différent que celui qu'avait Eric. Au moment où il s'était décidé de changer d'acteur, Bob Gale avait vu quelqu'un avec une doudoune orange sans manche et s'était dit que ça pouvait faire un bon gag. Gale explique « Les vêtements d'Eric avaient été choisis pour qu'ils puissent plus ou moins se fondre dans la masse en 1955. Un moment, Bob et moi, nous nous sommes dit que nous rations là de bons moments comiques, alors nous avons fait en sorte que Marty dénote davantage. » La productrice Kathleen Kennedy se souvient « Lorsque Michael est arrivé, le film a changé de ton. Son style unique et son grand enthousiasme ont tout tiré vers le haut. Il devenait évident que c'était le film que Bob Zemeckis et Bob Gale voulaient faire. » Michael J. Fox prend ses marques dans son nouveau rôle et l'on détermine que la priorité est de tourner de nouveau les plans dans lesquels apparaît Stoltz. Au début, Yold n'était pas très heureux du changement d'acteur, il n'avait rien contre Fox mais il craignait de ne pas apporter l'intensité et la nuance dont il avait fait preuve dans ses précédentes prises. Il a déclaré « Je ne trouvais pas qu'il manquait quelque chose à la prestation d'Eric pendant nos scènes. Je le trouvais bien et j'étais sans cesse concentrée sur mon propre travail pour qu'il soit le meilleur possible. L'alchimie qu'il y a eu entre Michael et moi lorsque nous avons joué ensemble était innée ou inhérente. Elle était tout simplement là. Ce n'était pas comme si nous avions cherché à la trouver. Il y avait une énergie différente, plus forte que celle que j'avais avec Eric Stoltz. Je le sais uniquement par comparaison. » Léa Thompson, l'interprète de Lorraine, n'est pas particulièrement contente de commencer ses scènes avec un nouvel acteur. Elle raconte « J'étais grincheuse. Mon amie venait de se faire renvoyer. Pour être honnête, à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment autaine avec Michael. Il y avait les acteurs de cinéma et puis il y avait les acteurs de télévision, sans parler de ceux de sitcom. Les acteurs de cinéma toisaient les acteurs de sitcom. Il y avait la comédie et il y avait le drame, et c'était difficile de concilier les deux. Je crois qu'Eric a dû penser qu'il s'agissait d'un film d'un genre un peu différent du sien. Au niveau du style, Michael était parfait pour ce que Zemeckis et Gayle voulaient faire. Pour vieillir les acteurs, les interprètes ont subi des sessions de 3h30 de maquillage. C'était assez difficile de les transformer en quadragénaires, puisque c'est important que le public reconnaisse les acteurs malgré le vieillissement. Dans une autre partie du plateau, l'intérieur de la maison des McFly est redécoré pour correspondre à la famille. Crispin Glover déclare souvent pendant le tournage que les cinéastes veulent clairement faire passer le message que l'argent fait le bonheur à cause du nouveau style de vie des McFly à la fin du film. Pour Bob Gale, une telle arrière-pensée n'existe pas, il explique Le tournage de Retour vers le futur aura été l'un des plus éprouvants pour Michael J. Fox, puisque toute la journée, il était sur le plateau de Sacré-Famille, et toute la nuit, il devenait Marty McFly. Donc les seuls moments où il pouvait dormir, c'était pendant les trajets en voiture qu'il emmenait d'un studio à un autre. Et en plus de son travail sur le texte, l'acteur s'investit énormément dans son rôle, notamment dans la préparation de son interprétation de Johnny B. Goode. Il sait déjà faire de la guitare, mais il passe tout son temps libre avec l'un des meilleurs professeurs de guitare, Paul Hanson, afin de se perfectionner. L'acteur souhaite jouer chaque note de Johnny B. Goode afin d'être parfaitement raccord avec la bande-son qui sera diffusée pendant le tournage. Il explique Toujours pour cette même scène, Fox apprend à danser avec l'aide du chorégraphe Brad Jeffries. Je leur ai dit que je voulais m'inspirer du style de mes guitaristes préférés. Pete Townshend, Chuck Berry, Jimmy Paye, Jimi Hendrix. Je voulais m'inspirer de chacun d'entre eux. Bob était totalement partant. J'avais l'impression d'apporter davantage à cette séquence de cette façon qu'en étant juste Marty qui joue de la guitare. La seule chose que Michael J. Fox n'a pas à faire, c'est chanter. Car avant qu'elle rejoigne la production, une version de la chanson avait été enregistrée par le chanteur Mark Campbell. Et aujourd'hui, le tournage de cette scène est le meilleur souvenir que Fox garde de son travail sur la trilogie. Le tournage continue et il commence à tourner les scènes avec la petite amie de Marty, Jennifer Parker. C'est Melora Hardin qui avait été engagée à l'origine pour jouer le rôle aux côtés d'Eric Stoltz. Mais maintenant qu'il est remplacé, Zemeckis et Gail découvrent que Hardin mesure 7 cm de plus que Michael J. Fox. Gail raconte Les femmes de l'équipe nous disaient avec virulence qu'elle était trop grande pour lui. Comme ça posait problème à toutes les femmes autour de nous, nous en avons conclu que ça poserait également problème au public féminin. Je n'ai pas de problème à virer quelqu'un qui a mal fait son boulot, mais Melora était adorable et elle n'avait rien fait de mal. Alors c'était vraiment très dur. Je lui ai dit en personne et elle était bien sûr dévastée. Fort heureusement, elle a fait carrière et nous sommes restés en bon terme. C'est donc l'actrice Claudia Wells qui rejoint la production et les premières scènes qu'elle tourne font partie des derniers instants du film. Encore une fois, il y a quelques embrouilles entre Crispin Glover et Zemeckis. Lorsqu'il rejoue les scènes du réfectoire avec Fox, Glover décide d'améliorer sa prestation en se balançant d'avant en arrière sur sa chaise. Mais le problème avec ça, c'est qu'il entre et sort du champ constamment. Zemeckis explique Sauf qu'absolument rien ne fonctionne, donc le producteur Neil Canton va également essayer de parler à l'acteur, mais il refuse catégoriquement d'obéir. Donc il recommence, Canton prend à part Glover une dernière fois et lui passe un savon, en lui promettant que s'il continue d'avoir ce comportement, il s'assurera qu'on lui scotche les bras le long du corps, les jambes à la chaise, afin qu'il ne gigote plus. Et à la prise suivante, le réalisateur obtient ce qu'il voulait. Pour la scène d'ouverture, l'idée est de créer un plan séquence qui donne au spectateur un aperçu de Doc Brown sans qu'il ne soit pour autant présent. On découvre alors que Doc est obsédé par le temps, qu'une certaine quantité de plutonium a été volée, et lorsque le skateboard de Marty roule sur le sol, il va vers l'endroit où est entreposé ce matériel radioactif. D'ailleurs, la grande quantité d'horloges est un hommage à la machine à explorer le temps de George Pahl, qui commence par un plan où l'on voit beaucoup de pendules. Le vendredi 26 avril 1985, le tournage de Retour vers le futur, qui aura duré 105 jours au total, s'achève avec un peu plus de deux mois de retard sur le planning initial. Pour fêter ça, Michael J. Fox a même fait venir plusieurs brouettes remplies de bière sur le plateau. Zemeckis raconte La plus grosse partie du tournage s'est passée la nuit, et nous n'avions pas assez de temps. Ça a été très très éprouvant de faire des choses d'envergure avec si peu d'argent, et puis j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me disais que c'était probablement mon dernier film. Comment j'allais pouvoir survivre à ça ? J'allais être connue comme le réalisateur le plus foireux de tous les temps. Et n'oubliez pas que j'ai également dû me farcir Crispine. Je n'ai pas éprouvé beaucoup de joie à faire Retour vers le futur. Le premier montage du film terminé, c'est le Century 21 Theater à San Jose en Californie, qui est choisi pour la première diffusion publique de Retour vers le futur, le 18 mai 1985. À la fin de la projection, le public est euphorique, et une fois les lumières allumées, on demande au spectateur de remplir une petite fiche d'évaluation. Il y a des cases à cocher pour indiquer s'ils trouvent le film 1. Excellent, 2. Très bien, 3. Moyen, 4. Mauvais et 5. Null. Au dépouillage, les deux premières catégories obtiennent 96%, sachant qu'aucun autre film d'Universal n'avait fait un tel score. À savoir que le public ne savait absolument rien du film qu'il allait voir. Il savait juste qu'il allait voir un long métrage avec Michael J. Fox et Christopher Yold. C'est tout. Mais Sitcheinberg, le patron d'Universal, est assez dubitatif et demande immédiatement à ce qu'une autre projection soit organisée le plus rapidement possible au Hitchcock Theater, au studio Universal. D'ailleurs, en s'appuyant sur les réactions du public lors de la première projection, 7 minutes du film sont retirées avant la nouvelle diffusion. Bob Gale explique Le Hitchcock Theater est bondé et les réactions dépassent même celles de la première projection. À propos de cette seconde projection, Steven Spielberg raconte Lorsque j'ai vu Retour vers le futur terminer pour la première fois, j'ai pensé que c'était le film le plus intéressant, le plus contagieux et le plus comiquement irrévérencieux fait depuis longtemps. La réaction tonitruante des spectateurs de l'avant-première était semblable à celle du public des projections test des Dents de la Mer et de E.T. Elle faisait partie de l'expérience Retour vers le futur. La foule a dû applaudir spontanément en 6 occasions. Les rires étaient assourdissants et le tonnerre d'applaudissements prolongés à la fin étaient la plus grande ovation qu'on pouvait faire à Bob Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox, Christopher Yold et C. Chainberg. Malgré les très nombreuses réactions positives du film, Zemeckis n'est pas encore prêt à fêter ça. Il explique « Je ne crois pas aux avant-premières. Aujourd'hui encore, les gens apprécient un film qu'ils voient gratuitement. À l'époque, nous appelons ça des succès tourne-disque. C'est comme ce disque que vous aimez entendre à la radio, mais que vous n'achèteriez jamais. Nous avions toujours peur des types qui faisaient des succès tourne-disque. » Zemeckis parle avec expérience puisqu'il avait reçu des réactions très positives lors des projections test de Crazy Day et La Grosse Magouille, et pourtant ces deux films ont été des échecs au box-office. Retour vers le futur sort dans 1341 salles aux Etats-Unis le mercredi 3 juillet 1985, soit 9 semaines et demie après la fin du tournage. Deux jours plus tard, le nombre de salles passe à 2420, ce qui est considéré à l'époque comme un chiffre mais vraiment énorme. Le long métrage écrase absolument tous les autres films et prend la tête du box-office pendant trois semaines, car pendant le quatrième week-end, le film tombe à la deuxième place, dépassé par Bonjour les vacances 2. Mais la semaine suivante, retour vers le futur reprend sa première place qu'il gardera encore neuf semaines, donc jusqu'à la fin du mois de septembre, ce qui est un record à l'époque. Le long métrage de Robert Zemeckis et Bob Gale ne quitte les salles américaines qu'en mars 1986 avec plus de 200 millions de dollars récoltés sur le territoire national et plus de 170 millions de dollars pour le reste du monde. Il devient alors le film le plus rentable de l'année 1985 et se place d'ailleurs en quatrième position du box-office français la même année. Wade Lewis et The News sont nommés aux Oscars pour la chanson Power of Love dans la catégorie Meilleure chanson originale. Zemeckis et Gale sont également nommés dans la catégorie Meilleur scénario originale. Charles Campbell et Robert Rutledge remportent l'Oscar du meilleur montage sonore. Le film est également nommé au Golden Globe, notamment dans la catégorie Meilleur acteur dans un film musical ou comédie pour Michael J. Fox ou encore Meilleur film musical ou comédie. Pendant les premières semaines du succès de Retour vers le futur, Steve Sheinberg était sûr d'une chose, il voulait une suite. Et voilà tout le monde, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, c'est super important et ça m'encourage vraiment énormément. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada